Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous avais lancé un petit sondage sur mon compte Instagram. Je vous avais posé 17 questions et il fallait me répondre par oui ou par non. Donc ça y est, je vais enfin dévoiler mes petits secrets ou pas. En tout cas je vais répondre aux questions. Vous donnez enfin les vraies réponses. Alors la première, selon toi est-ce que j'ai déjà fumé ? Donc vous m'avez répondu que je regarde. En majorité oui. Voilà, donc juste pour essayer, on m'a répondu oui. Oui, pour essayer comme tout le monde, etc. Donc oui, j'ai déjà fumé pour essayer et lors de soirées avec des copines pour faire comme. Et de temps en temps ça m'arrive encore, j'en fumez une quand j'ai des copines qui fument à côté de moi. Donc la réponse est, j'ai déjà fumé. Mais pas en tant que fumeuse qui achète son paquet de cigarettes et qui fume des cigarettes tous les jours. Ensuite, selon toi, est-ce que j'ai déjà fumé ? Alors là j'étais étonnée. Parce que vous m'avez tous répondu non. Je ne dois pas avoir une tête de fugueuse. Il y en a un qui m'a répondu top. Alors sachant qu'il faut répondre par vous par non. Je n'ai pas trop compris, mais ce n'est pas grave. Donc non, je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais eu l'âme d'une fugueuse, donc non. Ensuite, selon toi, est-ce que j'ai déjà menti ? Alors là, il y en a qui m'ont répondu oui au moins une fois. Oui, oui, oui. Alors oui, comme tout le monde, on a tous menti, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Donc oui, j'ai déjà menti. Alors menti pourquoi ? Pour, je ne sais plus moi. Pour ne pas faire rendez-vous par mes parents parce que j'ai eu une mauvaise note. Ou alors pour couvrir les bêtises de mon frère. Ce genre de choses. Ensuite, la quatrième. Selon toi, j'ai déjà triché en cours. Et vous m'avez répondu, je pense que non. Non ou alors pour la bonne cause. Et j'ai déjà triché en cours. J'ai déjà triché en cours, c'était au lycée. On avait ce qu'on appelait un certificalisme. Donc c'était un contrôle qui comptait pour les annales finales. Et j'ai déjà triché une fois. Ensuite, autre question. Selon toi, j'ai déjà séché les cours. Et là, vous m'avez répondu à l'unanimité, oui. Oui, j'ai déjà séché les cours. Alors, oui, j'ai déjà séché les cours. Une fois, j'étais au collège. C'était en quatrième ou en troisième. Je ne sais plus exactement. Et alors, je n'ai pas été la seule à sécher. En fait, c'était quand il y avait les grèves. Je me rappellerai comme si c'était hier. C'était en période de grève. Donc c'était un jour où j'avais cours de 8h à midi. Classique. Et après, au lieu de reprendre, on devait reprendre à 13h30. Avoir un cours de 13h30 à 14h30. Là, on avait perme. De 14h30 à 15h30, on avait perme. Et la dernière heure, en fait, on n'avait qu'une heure d'après-midi. Et là, on s'est tous regardés. Et on s'était tous dit, c'est bon, 12h de perme pour une heure du cours. En plus, la dernière heure du cours, je ne sais plus si c'était musique ou je ne sais plus quoi. Enfin, une matière qui n'était pas forcément super intéressante. Et du coup, on s'est tous dit, on sèche les cours, on les sèche ensemble. Et alors, moi, à cette époque-là, j'étais un petit peu la fille timide et réservée de ma classe. Et tout le monde me disait, ouais, nous, on va sécher les cours. Marina, elle va nous balancer et tout. Et là, je les ai regardés. Je me suis dit, non, mais moi aussi, j'ai envie de sécher les cours. Moi, je n'ai pas envie de me taper deux heures de perme et après, une heure de musique. Enfin, je ne sais plus ce que c'était. Et là, tout le monde m'a regardé. Ah ouais, tu vas sécher les cours, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Et là, je leur ai dit, c'est vrai qu'on est sur, c'est qu'on sort tous en même temps. Et en fait, dans le collège dans lequel j'étais, il y avait une partie du collège où on avait strictement interdit d'y aller parce que le portail était toujours ouvert. Dès qu'on franchissait la ligne blanche, on se tapait des heures de colle, mais à gogo. Et en fait, il y avait toujours un surveillant qui faisait une ronde pour justement surveiller, comme en prison. Et on s'était dit, si on sort, on doit sortir par là parce que les autres portails sont surveillés par les surveillants. Celui-là n'est surveillé qu'une fois tous les 30 minutes, en gros. Et du coup, on s'était tous dit, ouais, on va sortir par là. Voilà, donc on a tous été au self, on a tous mangé au self. Et après, on s'était donné du coup rendez-vous à une heure précise, à un endroit précis du collège pour pouvoir se barrer du collège. Et on est sortis du collège, on est tous partis. On s'est mis d'accord de ne pas rentrer chez soi juste après pour ne pas se faire gogler. Et tout le monde était sorti. Et je ne me rappelle même plus si mes parents ont été au courant, en tout cas, ça n'a absolument pas marqué. Donc à mon avis, mes parents étaient au courant. Ou alors, ils l'ont su et je leur ai dit que la vérité, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai déjà séché les cours. J'ai déjà séché, ça, c'est pas facile, hein. J'ai déjà séché les cours. Mais ça, il ne faut pas dire. C'est pas bien. Ensuite, autre question. Est-ce que j'ai déjà volé ? Alors, vous m'avez répondu non. Voilà. Alors, est-ce que j'ai déjà volé ? Je n'ai pas volé, moi, personnellement. Mais j'étais avec des copines qui, eux, ont déjà volé. Mais moi, je n'ai jamais volé. Ensuite, est-ce que j'ai déjà fait des choses illégales ? Alors, des choses illégales, j'entendais par fumer de la drogue ou faire des choses illégales. Alors, non, ça ne te ressemble pas. Merci, Gwen. Et non, je n'ai jamais fait de choses illégales. Ce n'est pas du tout mon style. Ensuite, autre question. Est-ce que j'ai déjà insulté un prof ? Alors, c'est pas l'envie qui m'a manqué. Surtout au collège. Surtout avec mon prof d'anglais en cinquième. Je ne le supportais pas. Mais je n'ai jamais insulté. Vous m'avez répondu tous, non, jamais, non, ou de loin. Ouais, par derrière. Ça, j'ai déjà fait par derrière. Oh, espèce de petit con, conneur. Mais je n'ai pas du tout insulté de prof. Je n'étais pas du tout. J'étais plutôt une élève sérieuse. Je n'avais pas forcément des super notes. Mais j'étais une élève sérieuse et assinueuse. Ensuite, est-ce que j'ai déjà tapé quelqu'un ? Alors là, vous m'avez répondu. Je dirais non, mais je n'en suis pas sûre. Non. Non, ce n'est pas ton style. Et j'ai eu un message privé. Tu n'as pas l'air d'une rebelle. Donc, je dirais non. Après, l'apparence est trompeuse. Tout le monde peut se tromper. Alors, effectivement, j'ai déjà tapé quelqu'un. C'était au lycée. Et en fait, c'était un groupe de personnes qui emmerdaient une nana, en fait, que j'aimais bien. Et je me suis... Je l'ai défendue, tout simplement. Et à un moment donné, il y a un mec qui vient me voir et qui fait qu'est-ce que tu as à me parler ? Et du coup, je lui ai rien dit. Je lui ai dit non, mais c'est bon, tu peux me parler autrement. Je suis là, tu es en train d'emmerder ma copine. Tu crois que je vais te laisser faire ? Et là, il s'est approché. Je lui ai mis un gentil coup de genou dans les parties intimes. Et bien, je peux vous dire qu'après, il a ramalé sa salle et puis il est parti parce que je n'ai pas tapé fort. Mais il a eu suffisamment de mal pour après laisser tomber ma copine. Donc, c'est ce que ça a été. Donc, j'ai déjà tapé quelqu'un, mais c'était la seule fois. Ou alors, les autres fois, je ne me rappelle pas. Ensuite, est-ce que j'ai déjà été bourrée ? Alors, là, il y a eu du tout et du rien. Non ou oui ? J'ai eu les deux. Je n'ai jamais été bourrée. Bourrée, vraiment bourrée, je ne l'ai jamais été. J'ai toujours eu dans ma tête à me dire si jamais je suis bourrée, comment je vais réagir ? Depuis que j'ai mon permis, depuis 2007 que j'ai mon permis, ça a tout le temps été moi qui ai pris la voiture pour aller à l'anniversaire où elle est en boîte. Je n'ai jamais été bourrée. Par contre, une fois, j'ai eu une légère chauffe où je me suis sentie un petit peu pompette comme des références foresties, mais je n'ai jamais été bourrée. Et je pense que ça n'arrivera jamais parce que moi, l'alcool, non. Ou alors, c'est qu'il y a un petit problème. Ensuite, est-ce que j'ai déjà roulé sans permis ? Alors, là, non, parce que ce n'est pas bien. Non, non et non. Alors, effectivement, je n'ai jamais roulé sans permis sur des routes, on va dire, sur les départementales, sur les nationales, sur les autoroutes et tout. Par contre, avant de passer mon permis, donc avant de commencer l'heure de conduite, je m'entraînais dans les chemins de campagne avec mon papa. D'ailleurs, ça m'a bien aidé. Mais je n'ai jamais conduit sans permis. Ensuite, est-ce que j'ai déjà insulté mes parents ? Euh, non. Mes parents, c'est... Il y a quelqu'un qui m'a répondu oui. Mes parents, j'ai toujours eu du respect pour eux. J'ai été éduquée dans le respect et dans toutes les choses positives. Je n'ai jamais insulté mes parents. Il y a des fois où dans ma tête, je me dis, oui, ils sont chiants, ils sont rabat-joins, ils sont... Mais je ne les ai jamais insultés. Ensuite, est-ce que j'ai déjà fait de la chirurgie esthétique ? Et là, vous m'avez tous répondu non à l'unanimité. Donc, effectivement, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Alors, autre question. J'ai déjà eu une contravention. Sachant que, je crois que j'avais dit... J'ai mis petit indice, du coup... Enfin, petit indice. Est-ce que j'ai déjà eu une contravention ? Je fais... Sachant que j'ai mon permis depuis 2007. Donc, j'ai eu mon permis depuis le 21 septembre 2007, précisément. Je ne me rappelle pas parce que c'est le lendemain anniversaire de mon frère. Alors, vous m'avez... Donc, il y a eu du oui et du non. Et la réponse est non. Je n'ai jamais eu de contravention. Je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. J'ai toujours mis tout ce point. Et je compte garder le maximum. Ensuite, j'ai déjà été collée. Alors, non. Je n'ai jamais été collée. Non. Je n'ai jamais été collée. Je n'ai jamais fait de conneries assez importantes ou assez gâches pour être collée. J'en ai fait des abris. Je ne vais pas dire non. Ce serait mentir. Mais je n'ai jamais été collée. Que ce soit au collège ou au lycée, je n'ai jamais eu d'or de colle. Ensuite, la question, c'était est-ce que j'ai déjà embrassé une fille ? Alors, oui pour le délire. Oui. Et là, vous m'avez tous dit oui pour le oui. Et en fait, non. Je n'ai jamais embrassé de fille. J'ai eu la... Enfin, j'ai eu l'opportunité. J'ai déjà eu un gage de ce style-là. Je devais embrasser une fille. Mais non, je ne l'ai jamais fait. Et ensuite, dernière question. Je me suis déjà endormie en cours. Alors là, il y a Gouette qui m'a répondu oui. Il y a Perle qui m'a répondu oui. C'était ennuyant. Alors, je ne me suis jamais endormie. Mais vraiment endormie en cours. Mais il y a certaines matières au lycée. En fait, c'est simple. Au lycée, j'avais des journées assez longues, on va dire. Je me levais tous les matins à 6 heures pour prendre mon cas à 7 heures pour être au lycée à 8 heures. J'avais ma journée de cours. Le soir, je finissais au plus tard à 4h30. Je n'étais jamais chez moi avant 6 heures. Donc, le temps de parler, de boire, le temps de manger, le temps de prendre ma douche. J'allais au lit. Ou plutôt, on va dire 21h, 21h30. Et au plus tard, je me fixais une émise, c'était 22h. Donc, j'avais vraiment des grosses journées. Et c'est vrai, dans certaines matières, comme le disait Perle, il y a des matières qui sont plus ou moins ennuyantes. Donc, dans certaines matières, je mettais ma tête comme ça. Il y avait une prof qui était, on va dire, à 10h par rapport à moi. Et je me mettais comme ça. Et en fait, je fermais les yeux pour, entre guillemets, reposer mes paupières. Mais je ne me suis jamais endormie en cours. Mais c'est vrai que des fois, ce n'était pas l'envie qui me manquait. Parce qu'il y avait des moments où j'étais vraiment très fatiguée. Mais où je ne me suis jamais endormie en cours comme on a pu voir à la télé ou autre part. Et ensuite, maintenant c'est tout. Du coup, c'est tout. Du coup, voilà, j'ai répondu au petit sondage. Maintenant, vous êtes au courant de quelques petites choses sur moi. Donc, si ce tag vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. On va mettre tout le temps dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à plus tard. Ciao, bye, bye.